Je montre et s'ils montrent les gens avec les noctures de la table. D'accord. Je n'ai pas écrit de présentation, je vais parler. Bonsoir, merci d'être venu. C'est cool de voir autant de monde, ça fait plaisir. Je pensais honnêtement qu'il n'y aurait pas autant de monde. Je m'appelle Ludovic. Mon travail de tous les jours, c'est pour ces gens-là, sur ce produit-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Je vais être un peu dans le désordre, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je suis. Donc, on ne va pas changer les choses. Autour de Thunderbird. Pour ceux qui ont lu les annonces, on va faire une qui-signent une partie PGP à la fin. Donc, j'ai eu trois personnes qui se sont inscrites. Donc, les trois personnes qui se sont inscrites, j'ai préparé des petits trucs, ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa, ça va être pratique. Et on va aussi faire de l'assurance CACERT. L'assurance CACERT, pour ceux qui... Il y en a qui ne savent pas ce que c'est ? Bon, tout le monde sait ce que c'est, très bien. Pas besoin de s'embêter, très cool. Et dans la foulée, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, il faut les poser. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire des démos de comment utiliser votre certificat CACERT ou un certificat, d'une manière plus générale, dans Thunderbird ou Firefox, pour signer des mails, pour envoyer des mails chiffrés. ou la même chose avec PGP. Mais je pense que je ferai ça plutôt vers la fin. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me... On a la salle jusqu'à 9h, c'est ça ? Donc, à un moment, il faudrait juste me dire « Top, Ludo, on va s'arrêter. » Et en attendant, je vais vous parler de... Je vais vous parler de la première chose dont je vais vous parler, c'est pas Thunderbird... C'est implémenté dans Thunderbird. C'est l'équipe de développement de Thunderbird qui l'a mis en place. Mais c'est pas restreint à Thunderbird. Et il y a peut-être un intérêt... Et j'ai pas regardé les stats pour la Belgique. Mais il y a peut-être un intérêt... Il y a peut-être un intérêt pour vous, pour que vous sachiez. Et en entreprise, il y a un gros intérêt pour ça. C'est un truc qui s'appelle l'autoconfiguration. Je vais vous expliquer comment ça marche, quel est le meilleur moyen de le mettre en œuvre. Et si vous voulez... Enfin, je vais vous expliquer le bordel, le pourquoi du comment. Et une fois que j'aurai fini de vous expliquer l'autoconfiguration, qu'est-ce qu'on fait avec, la deuxième chose que je vais vous parler, c'est... Je vais vous parler de ce qui arrive dans Thunderbird en le futur. Il y a des gens qui n'utilisent pas Thunderbird et qui ne connaissent pas Thunderbird ici ? Excellent. Donc je vais vous dire... Je vais vous... Bah... Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne savent pas et il faut expliquer. Donc là, c'est cool. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc je vais vous dire ce que vous pouvez attendre sur l'année prochaine et les nouvelles fonctionnalités qu'on va enfin vous amener puisque ça fait quand même un moment qu'on n'a rien amené de nouveau. On a sorti plein de versions mais il n'y avait rien de nouveau. Moi, je le reconnais. Je travaille pour Thunderbird mais ce que je dis ici, ça ne représente que mon opinion et ça ne représente pas l'opinion de la boîte. Que ce soit bien clair, que je ne me retrouve pas demain dans 25 blogs avoir dit oui, ça c'est de la merde. Modila a dit que ça c'est de la merde alors qu'en fait, c'est que moi qui le dis. En plus, j'ai tendance à dire beaucoup ce genre de choses. Donc je vais commencer par autoconfiguration. Autoconfiguration, c'est un truc qu'on a implémenté dans la version 3.0. Dans la première version qu'on a implémentée, c'était en 3.0. Et l'autoconfiguration, c'est quelque chose qui tend à simplifier la configuration de votre client email. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 ans, pour configurer son client email, il fallait un nom d'utilisateur, un password, un nom de serveur pop, un nom de serveur SMTP. Et ça, c'était si on avait un truc super simple. Si on a un truc un peu plus compliqué, la liste, elle s'allongeait un petit peu plus longue. Et ça, c'est que pour la partie mail. Ça ne considère pas quand il y a un LDAP ou quand il y a ce genre de choses. Donc, en fait, pour la version 3, tout le monde s'est rendu compte qu'avec le webmail, les gens, ils avaient juste besoin de retenir une URL. Et en fait, ils ne la retenaient pas. Ils la mettaient dans leur navigateur. Ils cliquaient sur un bouton. Ils se retrouvaient sur leur page de webmail. Et là, ils avaient deux choses à rentrer. La plupart du temps, une adresse email, celle qu'ils utilisent et qu'ils connaissent. Donc, ils la tapent. Et un mot de passe. Et avec ça, vous avez accès à leur email. Donc, en fait, nous, on a décidé de faire la même chose. Quand on lance Thunderbird et qu'on n'a pas de profil et qu'on n'a rien configuré, initialement, la chose qu'il faut rentrer, c'est son adresse email, son password. Et ici, on a de la chance. Donc, quand je dis qu'on a de la chance, et dans 75% des cas, je crois, on va être capable de vous trouver la configuration qui va bien en interne pour aller taper le bon serveur avec les bons paramètres. Et alors, comment on fait ça ? En fait, on a quatre... Il y a quatre moyens de le faire. Il y a un fichier local qui est déployé avec Thunderbird. Thunderbird, la première chose qu'il regarde est... Ouh, le fichier, il est là ? Ouais, cool. Je lis la config et la config, c'est un fichier XML. Et dans la config, il y a... Dans la config, il y a les noms des serveurs, les ports utilisés, les surprotocols utilisés. Donc, est-ce que du SSL, du StartSSL, est-ce que c'est en non-crypté, pas crypté ? C'est du POP, c'est de l'IMAP. Est-ce qu'il faut mettre un utilisateur ? Est-ce qu'il faut mettre un utilisateur ? Donc, ce fichier, s'il est déployé avec Thunderbird, on le lit. Ouh, cool, il est là ! Ça crée la configuration. Ça crée la configuration et immédiatement, on a accès à son serveur. Alors, ça ne fait pas tout. Ça ne gère pas... Ça ne gère pas les namespaces en IMAP, par exemple. Donc, en fait, si votre serveur IMAP, il a décidé d'appeler la poubelle Corbeille, nous, on est cons, on va créer Trash. Enfin, on va en créer une deuxième qui sera peut-être francisée dans la... Je ne sais pas, je n'utilise pas la version française. Enfin, bref, on va se retrouver à un moment avec... On se retrouve dans certains cas avec deux poubelles parce que nous, on en crée une de base parce qu'on est incapable de savoir que sur le serveur IMAP, le dossier XXX, c'est une poubelle. Donc, on ne fait pas tout, mais on fait déjà une bonne partie du travail. Donc, si on ne trouve pas ce fichier en local, ce qui est la plupart du cas, puisqu'on n'en est pas dans la configuration de base... Enfin, dans l'image de base que vous téléchargez, on n'en propose pas. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on tape une adresse email connue... Une URL connue, pardon. Et la URL connue, c'est... Je crois que c'est mail.le-domaine slash point well-known slash... On peut mettre les paramètres. Et là, il y a... Si vous avez mis un serveur web qui va bien avec qui sert le fichier XML, le même genre de fichier XML, c'est le même format partout. Si vous servez ce truc-là, c'est fini. On lit le machin, on a les paramètres et en avant. Et bien sûr, les deux méthodes que je viens de vous décrire, elles fonctionnent que s'il y a quelqu'un qui a fait du travail. Et c'est pas nous, Mozilla, qui pouvons faire ça. Parce que nous, on est un cap... Enfin, le nombre d'ISP qui propose du mail ou le nombre de services qui proposent des adresses email avec des configurations différentes, c'est impossible qu'on arrive à avoir tous les fichiers ou qu'on arrive à tous les convaincre de mettre ce truc-là en place. Mais c'est là. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on tape un de nos serveurs à nous. Et notre serveur, notre serveur, c'est live.mozilla-messaging.com slash autoconfig slash v1.1 slash. Et là, on a tout un tas de fichiers XML qui traînent pour des trucs comme Gmail, Yahoo, GMX. parce qu'il a bien fallu qu'on bootstrap ce truc. Comment on dit bootstraper en français ? Enfin, il a bien fallu qu'on lance la... Qu'on mette de l'eau dans la pompe. Il avait fallu qu'on amorce la pompe pour que ça commence à fonctionner. Donc, on a un serveur qui... On a un serveur qui est capable de reconnaître un certain nombre de domaines et qui fournit la configuration. Et si votre fournisseur d'accès Internet n'est pas... Si... Donc ça, c'est la troisième méthode. Et la quatrième méthode, on essaye des trucs connus, genre mail.isp.fi.be, smtp.fi.be, et on sniffe pour savoir s'il y a quelque chose. Et si... Donc nous, la méthode qu'on préfère, c'est la deuxième, c'est-à-dire quand c'est hosté chez le provider, parce que le provider, quand il change sa configuration, pour lui, c'est simple. Il change son fichier, c'est fini. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc en fait, on a la troisième méthode. Pour la troisième méthode, nous, on a une catégorie dans Bugzilla où les gens peuvent dire, voilà, la configuration pour telnet.be ou pour mobistar.be, elle n'est pas reconnue, on ne la trouve pas, ça ne marche pas. Par contre, moi, je suis utilisateur de ce FAI. J'ai les paramètres, je crée le fichier pour vous et le fichier ressemble à ça et il y a ça dedans. Et pardon. En roaming, il faut peut-être que je l'arrête. C'est pas que... Oui, mais c'est pas besoin d'être dérangé par Twitter. Et donc, on a une méthode où si votre FAI favori, Thunderbird, il n'en a rien à foutre, ça ne l'intéresse pas de faire ce truc-là parce que de toute façon, ces utilisateurs, ils utilisent Outlook et il a de la documentation en ligne, il ne faut pas se faire chier. Vous pouvez venir nous donner les datas et nous, on mettra sûr que ça arrive au bon endroit et que ça fonctionne. Donc... Ça reconfigure aussi ? Hein ? La méthode numéro 2, si tu as déjà configuré... Non, ça ne reconfigure pas quand ça change. Non, non, c'est pas... C'est pas tout magique. Ça fait des trucs, mais pas tout. Et alors, la bonne nouvelle avec ce truc-là, c'est que on n'est pas les seuls à... Une fois qu'on... Et on a bien publié, il y a deux pages de wiki qui expliquent complètement comment ça fonctionne, ce que je viens de vous dire, et qui expliquent complètement le format et comment on remplit le format. Alors, il y a des petits bugs, par exemple, on assume que pour envoyer du mail, le serveur SMTP, quand il est sécurisé, il a besoin d'un user. Or, il y a un certain nombre de serveurs, ça ne marche pas dans le bias. Il y a quelques edge cases dans lesquelles ça ne marche pas. Et... Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas utilisé que par Thunderbird. Camel l'utilise, Evolution l'utilise, et je crois que K9 l'utilise. Donc, en fait, comme on a bien fait notre travail, quelque part, les autres qui avaient envie d'implémenter la fonctionnalité implémentent la même chose. Et les gars de... C'est les gars de chez OpenExchange. Ils sont en train... La prochaine version majeure d'OpenExchange implémentera le protocole aussi. Donc, voilà. Le truc qui manque, il manque un truc. Outlook. Si Outlook fait ça, c'est de la balle. Il n'y aura plus jamais besoin de se prendre la tête pour configurer la partie mail. Ça ne configure pas tout. Ça ne configure pas les news, ça ne configure pas le health app, ça ne configure pas tout un autre tas de trucs qu'on pourrait configurer automatiquement. Mais moi, la partie mail, on la configure correctement. Voilà. Donc, je voulais... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que je vous ai parlé longuement de ce truc-là ? Ben, c'est si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup sur Thunderbird, maintenant, vous savez quoi faire. Et nous, on est preneurs du fait que l'utilisateur et télécharge, il garant, ça marche. Et ça, c'est ça qu'on veut. On veut que l'utilisateur, quand il utilise notre produit, il soit content et que ça fonctionne. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais parler à propos de Thunderbird. La deuxième chose, c'est... La deuxième chose, je vais essayer de vous expliquer... C'est pour ça que c'est très personnel ce que je veux dire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi depuis la version... Je vais vous faire un petit récapitulatif depuis la 3.0. Jusqu'à aujourd'hui, on a... Je crois que c'est 8, la version officielle. Je ne sais pas, moi, je n'utilise jamais la version officielle. La version en cours, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est 8. Donc en fait, Thunderbird 3, ça a été... Ça a été la première version après la 2 où il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc dans les nouveautés, il y a eu... Il y a eu la recherche, il y a eu le dard. Donc la recherche globale. Donc avant, ce qu'on peut toujours faire, c'est juste filtrer dans un répertoire, on filtre. Et on peut filtrer sur un certain nombre de critères. Mais quand on ne se souvient plus, quand on a 50 comptes, qu'on a 60 000 répertoires et qu'on ne sait plus où c'est, trouver le répertoire, des fois, ce n'est pas cool. Donc il y a une base de données derrière qui utilise SQLite et qui indexe tous vos emails. Alors, il y a des petits soucis avec ce truc-là. Donc la première fois qu'on lance Thunderbird 3 ou 3.1, enfin, la première fois qu'on lance et que ça télécharge les emails, l'indexation, ça fait, viens ici mon CPU, je vais te faire travailler, viens ici la mémoire, je vais te faire travailler. Ce qui fait que les 2, 3 premiers jours d'utilisation de Thunderbird, des fois, ce n'est pas cool. en termes de perte, ça ne réagit pas toujours comme il faut. On en a conscience mais pas toujours, on oublie un peu parce que nous, ça fait longtemps qu'on a fait ça et on ne reconstruit pas la base de données souvent. Et cette base de données, en plus de fournir la recherche, une recherche globale sur tous les emails, sur tout un tas de critères, elle permet une deuxième chose. elle permet tout un tas d'API qui simplifient l'accès pour les gens qui développent des extensions, qui permet de se simplifier la vie, de décoder les emails. Avant qu'il y ait ce truc-là, pour décoder un email, il fallait taper notre librairie qui tape, qui part slow-mime et comment dire, c'est un tas de spaghettis et quand on tient un spaghettis, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, on a mis une jolie couche d'attraction au-dessus. Ouais, ouais, c'est pas grave. J'ai pas de problème avec ça. Donc, la couche d'attraction qu'on met au-dessus permet aux gens qui veulent faire des extensions rapidement de ne pas se prendre la tête. On offre une certaine nombre d'API qui sont assez sympas. Donc, ça, c'était... Il y avait ça. Dans la 3.1, il y avait tout un tas de... On a changé la manière dont on présentait les headers. Ça n'a pas pu être plein de monde. On a fait plein de choses. On a réécrit... Alors, l'interface, entre la 2.0 et la 3.0, vous n'avez pas pensé qu'elle avait été changée. En fait, elle a été complètement réécrite. Ça ne se voit pas. Parce que le gars qui a fait ce travail-là, il a fait du bon travail. Il a fait, voilà, l'interface, elle fait tout ça. Bon, ben, on va refaire la même chose. Mais on va... Et le code de l'interface en 2.0, c'est pareil. C'est un plat de spaghettis. Puis, en plus du plat de spaghettis, derrière, on a rajouté des moules. Puis, on a rajouté du fromage. Et quand on tire, c'est un peu le bordel. Il y a des références. Bug 125. Hop, ça, c'est pour éviter le bug 125. Et puis, 3 lignes plus tard, c'est pour éviter le bug 126. Et puis, il y avait des variables globales un peu dans tous les sens. Et donc, en fait, les gens qui voulaient faire vraiment des extensions sympas, c'était un peu le bordel pour eux. Donc, en fait, un des changements majeurs, mais qui n'est pas visible, c'est que l'interface en JavaScript et en ZUL que vous voyez dans StandardBird, elle a été complètement écrite. Ça a laissé quelques bugs, mais pas les bugs bien gênants. Ça a pris du temps pour la récréation ? 4 mois. Et en fait, il l'a fait... Non ? Non ? Mais en fait, il a... Enfin, il y a 4 mois d'écriture de code, mais il y a un an ou deux de travail avant de comprendre qu'est-ce qu'il y avait et de comment ça se faisait et la méthode qu'il a utilisée pour ça. Et c'est à la même époque qu'on a commencé à avoir des tests unitaires dans StandardBird. Et c'est le premier patch qui en a amené. Parce qu'en fait, pour être sûr que ça ne pète rien, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a écrit des tests et ensuite il a écrit l'interface en étant sûr que les tests continuaient de passer. Donc ça, c'est le truc. C'est un des trucs qu'on a fait. Un des autres trucs qu'on a ajouté en 3.0, c'est un truc qui s'appelle Auto5. Donc ça, c'est sympa que quand on utilise IMAP, mais c'est un truc qui va poulir le serveur automatiquement. Ce qui fait qu'en 2.0, quand on était sur un serveur IMAP, on ouvrait un dossier et la première chose qu'il faisait, c'est... Oh, serveur IMAP, donne-moi les nouveaux emails ! Ce qui n'est pas forcément toujours cool quand ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un dossier. Donc on a implémenté un truc qui fait ça en tâche de fond pour tous les dossiers auxquels on s'est abonné. Donc ça, c'est 3.0 et ça, c'est sorti en 2009, je crois. J'ai oublié. Fin 2009. Fin 2009, ouais, parce qu'il fallait qu'on sorte quelque chose en 2009. Et un résultat, on a sorti 3.1 6 mois plus tard. Et dans 3.1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a corrigé tous les bugs qu'on avait... On a corrigé tous les bugs qu'on avait dans... Dans 3.0 que les utilisateurs qui étaient passés de 2 à 3 avaient dit Oh, je ne comprends rien, je ne retrouve pas mon Thunderbird. C'est pété, c'est pété, ça ne marche plus. Et donc, on a fait la correction de ce truc-là. C'est après que ça devient un peu plus compliqué. Donc après, on a fait 3.1. Une fois qu'on a fait 3.1, on s'est dit Ah, il y a Firefox 4 à 8. Mettons-nous sur le train de Firefox 4 à 8 et sortons 3.3. 3.3, 3.3, en fait... Non, 3.3, on l'a appelé... 3.3, c'était pour être Firefox 5. On l'a appelé Thunderbird 5. Pardon. On est passé... Ouais, à un moment, on s'est dit on va se rattraper en... C'est un peu le bordel avec les numéros de version. On va suivre Firefox puisque on va... Quand Firefox, on les a décidé de faire une release toutes les 6 semaines, on a décidé que nous, on n'avait pas vraiment le choix. Parce que... Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le choix ? Pour deux raisons. La première raison, c'est la sécurité. Donc, en fait, Firefox, le jour où ils ont changé de modèle, ils font... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Voilà, ça s'est mal passé. Normalement, le plan, c'était... On faisait 5, 6, 7, 8. Et en fait, 6, c'était une update de sécurité pour 5. 7, c'était une update de sécurité pour 6. Etc. 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 Et il n'y avait plus les petites updates qu'on avait avant où on corrigait les bugs de sécurité, les machins, les trucs comme ça. Donc nous, je ne sais pas si vous savez comment Thunderbird est construit, mais Thunderbird s'est construit... Une grande partie, c'est Gecko, Neco... Enfin, on a toute une partie, c'est exactement la même chose que Firefox, plus Mail News, plus notre librairie qui gère le MIM et qui gère des machins. Et au-dessus de ça, on a une interface. Donc en fait, et la plupart des bugs de sécurité qui sont trouvés, qui sont machins, ils ne sont pas chez nous. Ils sont dans la partie Gecko, donc. On a décidé qu'on allait avec ce truc-là et en même temps qu'on décidait qu'on en suivait avec ce truc-là, on a été... Avant, on était dans une entité à part où on était une quinzaine. L'entité à part a disparu. On s'est retrouvés globalement... On s'est retrouvés dans la globalité de Mozilla, sous Labs. Et il y a... Voilà, quoi. C'est un peu comme si on s'était fait racheter. Donc il y a... Ce n'est pas qu'on s'est fait racheter, mais c'est un peu comme... Donc quand ce genre de choses arrive, on se retrouve vite avec des gens qui disent « Ouais, ben moi, je vais en profiter pour faire autre chose. Moi, je voudrais faire ça plus que ça. » Donc on a un peu de réorgue, un peu de temps, machin. Et on s'est retrouvés... On s'est retrouvés en nombre un peu réduit. Il y a deux personnes qui ont arrêté. Enfin, deux et demi. Ça dépend comment on compte. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé qu'ils voulaient faire autre chose parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec Thunderbird et ce qu'ils voulaient faire, c'était bien, mais ça n'allait pas avec... Ça ne va pas avec nos utilisateurs. Nos utilisateurs, quand on change l'interface, ils veulent. Et quand ton projet, c'est de réécrire complètement l'interface et de faire quelque chose de complètement différent, ça ne va pas passer. Donc il y en a, ils ont décidé qu'ils préféraient expérimenter ailleurs plutôt que de faire ça. Donc voilà, on a eu six mois de ré-work pendant lesquels on n'a rien fait. Par contre, ça faisait un petit moment qu'on avait un certain nombre de projets parce qu'on a fait... On a enfin eu le temps fin 2011. Donc mi-2010, on s'est rendu... On a fait quelques études sur... On a fait une étude intéressante et l'étude intéressante qu'on a faite, c'était... On a, pendant une journée, regardé ce que les gens, ils attendaient quand ils téléchargent les Thunderbirds. Et... Et à notre grande surprise, il y avait 70% des gens qui téléchargeaient les Thunderbirds qui pensaient qu'ils allaient avoir une adresse e-mail avec. Voilà, je télécharge Thunderbirds, ça me donne une adresse e-mail. Et nous, ça nous a fait... Oh ! Donc... Et donc, depuis qu'on a découvert ce truc-là, on s'est dit qu'on pouvait proposer aux utilisateurs qu'ils voulaient de leur créer une adresse e-mail. Donc ça, c'est une des nouveautés qui va arriver avec la version 10. Les gens qui téléchargent ou les gens qui update, s'ils veulent se créer une nouvelle adresse e-mail, ils pourront directement depuis Thunderbirds. Et on a deux types d'adresses e-mail qui seront créables. Une première qui sera gratuite, vous créez votre adresse e-mail, ça ne vous coûte rien et vous avez une adresse e-mail en e-map sécurisée. Ah, oui, et puis on avait quelques critères. Il fallait que ce soit forcément un service sécurisé derrière. Donc, on ne voulait pas de Pop3, on ne voulait pas d'e-map, on voulait du Pop3S et du Pop3S et de l'e-map S. pareil pour le SMTP, on voulait quelque chose où les gens ils créent une adresse e-mail, il faut que ça marche partout et il faut que ce soit sécure. Et vous avez une option de, ben voilà, vous voulez créer une adresse e-mail ludo-at-belgique.com.fr À le nom de domaine belgique.com.fr elle est disponible et vous pouvez le faire directement depuis Thunderbird. Et ça vous coûte je crois que c'est 20 dollars par an mais je ne suis pas sûr parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Ça, c'est géré par qui ? Les services payants sont gérés par des partenaires avec qui on a fait des contrats et dans les contrats qu'on a signés on a regardé on a signé les contrats pour les on a signé deux types de contrats on a signé des contrats avec des partenaires qui voulaient fournir le service gratuitement et on a signé les contrats avec les partenaires qui voulaient fournir le service de manière payante. Dans les contrats on a fait attention on a fait attention aux valeurs qui sont les nôtres chez Mozilla c'est-à-dire votre merde comment on dit en français votre vie privée vos données à qui elles appartiennent où elles appartiennent et pas que ce soit enfin on a fait attention à ne pas vous vendre donc on a vraiment fait attention à ce que dans le contrat ce soit bien carré et bien nickel pour pas que vous vous retrouviez un moment dans la merde et donc il y a un des contrats je sais pas si j'ai le droit de donner non je vais pas les donner ça m'évitera des ennuis mais il y en a un c'est avec un gros canadien et il y en a un autre et on est en train il y en a deux ou trois mais il y en a c'est un peu plus lent il faut qu'ils mettent des services en place ça marche pas je sais qu'il y aura les trucs gratuits il y en aura au moins deux et seront disponibles les trucs payants je sais pas mais c'est l'idée on a ce truc là qui est en marche dans le même genre aujourd'hui quand vous recevez un email si vous voulez faire s'il y a un acronyme dans l'email et que vous voulez savoir à quoi correspond l'acronyme il faut faire sélection copier switch vers le navigateur coller à partir de la version 10 clic droit rechercher et ça fera une recherche vers le moteur vers le revenu moteur de recherche de votre choix on utilise la même technologie que Firefox donc si votre moteur préféré propose comment ils appellent ça l'extension pour Firefox qui permet d'avoir le moteur directement dans le petit truc là si votre moteur favori le propose c'est open search ouais c'est open search si c'est proposé pour Firefox ce truc là fonctionnera dans Thunderbird et ça ouvrira un table dans Thunderbird pour la page de recherche donc en gros pour l'acronyme ça va vous ouvrir la page de recherche ça va vous faire la page de ça va vous faire la page de résultats vous allez pouvoir lire si vous voulez lire un peu plus il faudra cliquer un des liens et ça ça ouvrira votre navigateur par défaut donc ça c'est la deuxième c'est la deuxième grande ça c'est la deuxième grande chose qu'on a qu'on a implémenté pour la version 10 et à partir de la version 9 on a TestPilot qui arrive donc TestPilot nous on a un gros problème l'équipe qui fait le dev et qui fait le produit et on a aucune idée de comment utiliser le produit voilà donc on a aujourd'hui je peux vous dire on a 7,7 millions d'utilisateurs et ça c'est ça c'est des utilisateurs hors entreprise en gros parce qu'en entreprise la première chose qu'ils font les admins c'est qu'ils coupent ils coupent tous les trucs que nous on compte pour savoir qui l'utilise et donc on se retrouve avec on a 7,7 millions d'utilisateurs et les 7,7 millions d'utilisateurs on a aucune idée de ce qu'ils utilisent est-ce qu'ils utilisent les news est-ce qu'ils utilisent les RSS ils utilisent plutôt Pop ils utilisent plutôt E-map combien ils ont de compte quel vue ils utilisent la vue en trois pannes la vue large la vue très large combien ils ont d'extensions comment ça marche enfin ce genre de choses donc à partir de la version 9 qui doit sortir le 20 décembre on aura la possibilité de faire de faire ce que fait Firefox c'est-à-dire de proposer aux utilisateurs de répondre à des questions et à des études du marché et de leur dire voilà nous on voudrait faire que le produit soit mieux pour vous mais on n'a aucune idée de ce qui vous plaît de ce que vous ce que vous disiez de ce dont vous avez besoin est-ce que vous pourriez nous donner enfin c'est comme il y en a qui utilisent TestPilot sur Firefox je pense que ça s'installe quand on installe une beta non non il y a aussi c'est une extension en fait dans Firefox donc à partir du moment où tu as l'extension tu auras les quand on installe il y a quelque chose qui demande si on veut participer en fait c'est le même donc c'est sur le même principe et donc ce qu'on espère c'est enfin pouvoir savoir comment nos utilisateurs utilisent le produit pour faire un produit un peu meilleur à partir de la version 9 aussi il y a un deuxième truc qu'on a intégré donc je ne sais pas si vous avez suivi mais sur Firefox il y a eu tout un tas de sondes qui ont été mis dans Firefox pour choper la perf en réel donc ça s'appelle télémétrie et en fait ce que ça fait c'est qu'il y a une petite portion de Firefox qui regarde et qui dit oh tiens on utilise beaucoup ce truc là oh on utilise beaucoup ce truc là oh ça bouffe beaucoup là oh ça bouffe beaucoup là et ça fait un rapport ça l'envoie ça l'envoie chez nous de manière anonyme donc le fait que tu n'as regardé que des sites de cube pendant une semaine on ne s'en fout nous ce qu'on veut savoir c'est pourquoi Firefox il a été lent pour toi pendant cette semaine et donc pareil c'est volontaire donc c'est tu choisis tu choisis d'envoyer tes data ou pas donc plus il y a de gens qui envoient des data plus nous on a de data et plus on est capable de dire oh putain pour la prochaine version il faut absolument qu'on corrige cette partie là parce que c'est ça qui fait que quand les gens ils lancent Firefox c'est silent donc on a fait la même chose on a commencé à faire la même chose par Thunderbird et la chose qu'on regarde pour l'instant c'est la base de données globale qui indexe tout on veut connaître les tailles on veut savoir on veut savoir tout plein de choses dessus pour être sûr pour être sûr d'optimiser la chose et pour être sûr que dans le futur quand les gens les installent Thunderbird la première chose c'est que pendant les trois premiers jours ça ne pompe pas toute la CPU à cause de ça donc il y a ça qui arrive il y a et il y a encore deux autres gros projets dont je peux parler le premier projet c'est alors je ne sais pas si vous savez comment les mails sont sauvegardés aujourd'hui dans Thunderbird localement sur votre disque ils sont sauvegardés il y a deux choses quand un mail arrive que ce soit pop ou imap le mail il finit par atterrir dans un dossier et ce dossier sur votre disque c'est un répertoire dans ce répertoire il y a deux fichiers il y a un fichier un fichier inbox donc un fichier inbox c'est pour ceux qui ne savent pas c'est je prends le premier mail puis le deuxième mail je vais le concaten derrière puis le troisième mail je vais le concaten derrière le quatrième mail je vais le concaten derrière et je crois qu'il y a une entrée il y a un mini-index il y a un mini-index au début du fichier qui dit voilà le premier mail il s'arrête à tant de bytes le deuxième mail il s'arrête à tant de bytes le troisième mail il s'arrête à tant de bytes le quatrième mail il s'arrête à tant de bytes etc donc en fait on est capable de dire exactement de quel byte à quel byte il faut qu'on lise pour lire le mail quand on veut l'afficher il y a ça d'une part il y a une base de données il y a un index et l'index il index un certain nombre de il index un certain nombre d'attributs donc l'email la date le machin comme ça et en fait quand vous faites un filtre quand vous filtrez un quand vous faites un filtre dans Thunderbird dans un dossier ce qu'on lit c'est l'index c'est tout alors bien sûr le problème le problème de ça on a deux problèmes avec ça c'est que en fonction de l'OS on a une limite sur la taille du fichier jusqu'à un certain temps jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était 2 gigas maintenant ça doit être 4 gigas donc vous avez beaucoup de mails quand votre fichier il atteint les 4 gigas ah on ne sait pas quoi faire donc nous ce qu'on dit aux utilisateurs généralement ça arrive sur le répertoire inbox donc on dit à l'utilisateur ah facile tu crées un autre dossier tu prends la moitié de tes mails que tu le fous dedans et tu es tranquille pendant un moment mais pour certains dans certains use case ça ne fonctionne pas et pareil quand on détruit un fichier quand on détruit un email l'email il n'est pas enlevé de la inbox donc en fait il reste dedans et la taille de la inbox elle ne réduit pas donc de temps en temps on a un processus qui s'appelle le compactage des répertoires et ce compactage des répertoires qu'est-ce qu'il fait ? facile il prend le fichier inbox il regarde tous les trucs qui ont été détruits dedans il reconstruit un fichier inbox sans les trucs qui ont été détruits donc le fichier inbox devient plus petit et une fois que ça ça a été refait c'est réindexé et donc quand vous avez un alors les problèmes les problèmes les plus communs qu'on a dans ce network c'est j'ouvre mon répertoire et c'est blanc donc ça ça arrive facile il faut virer le fichier index le fichier index se reconstruit la prochaine fois que vous ouvrez le répertoire ça va prendre un peu de temps mais vos mails vont réapparaître pareil vous avez un email avec un en-tête et puis le corps c'est pas du tout ce qui devrait être avec l'en-tête compacté ça réduit avec ça on résout on est sans doute 60 à 80% des problèmes des utilisateurs donc maintenant que je vais vous expliquer comment ça marche il y a un gros travail qui a été fait toute cette année pour parce qu'en fait le fait qui est cette architecture-là de base c'était complètement hard-codé dans tout le reste du code donc il y avait des assertions partout sur c'est un fichier inbox il y a le fichier MSF à côté point ça marche pas autrement donc il y a un des développeurs il a fait une jolie interface au milieu qu'on appelle pluggable store et en fait ce truc-là c'est juste une c'est juste une couche c'est juste une couche avec des API qui fait que le code qui utilise qui veut lire qui veut écrire dans les fichiers il utilise une certaine somme d'API derrière il n'a pas besoin de savoir que c'est un inbox il n'a pas besoin de savoir que c'est un fichier MSF donc en fait le fait de réécrire ça il fallait aussi réécrire la partie qui marche avec Mbox et MSF mais on peut aussi plugger d'autres formats et on a un format qui s'appelle Meldir et donc Meldir c'est complètement différent il y a un répertoire puis chaque email c'est un fichier dans le répertoire donc quand on a un problème c'est facile on va dans le répertoire on nique le fichier et basta pour la maintenance c'est plus simple pour tout un tas de choses c'est plus simple et en termes de volume et en termes de en termes de ce qu'on est capable de stocker dans Thunderbird on se retrouve avec des limites au niveau de l'OS de combien de fichiers on peut avoir dans un répertoire et de nos jours c'est bien plus grand que la limite des 4 gigas qu'on peut avoir sur un fichier donc ça c'est un travail qui a demandé pas mal de temps qui arrivera certainement pas avant 11 ou 12 et quand ça arrivera en 11 ou 12 il n'y aura pas encore il n'y aura pas encore mais le dire il y aura juste un truc qui ne sera pas visible parce qu'on a un peu peur quand même le jour où on présente cette fonctionnalité là aux gens ça marche ou ça marche pas ça casse ou ça casse donc on essaie de faire attention le jour au philograde que ça casse pas que ça casse pas tout pour tout le monde il y a encore deux autres gros projets qu'on a enfin il y a un certain nombre de projets qu'on a toujours en ce moment il y en a un autre c'est la réécriture du carnet d'adresse je sais pas moi j'utilise pas le carnet d'adresse parce que c'est chiant l'interface elle est pourrie c'est lent ça me permet pas de faire une synchro avec mon portable ça me permet pas donc voilà je vais rentrer le carnet d'adresse je vais mettre des numéros au téléphone super je vais pas les avoir sur mon téléphone donc en fait on est en train de on a un projet on a un projet à l'heure actuelle où on va intégrer on réécrit complètement le carnet d'adresse alors pour ceux qui n'ont aucune idée le code de Thunderbird il a il y a des parties du code qui ont 15 qui ont 15 20 ans ouais il y a des parties du code de Thunderbird qui datent d'avant 95 et le carnet d'adresse je crois date de 97 ou 98 et il n'a pas vraiment architecturellement il n'a pas vraiment évolué depuis il n'a pas on n'a pas apporté de fonctionnalité quoi en 97 bon ben voilà tu avais deux adresses email putain tu étais le roi du pétrole aujourd'hui tu en as 5 c'est normal bon ben dans le carnet d'adresse de Thunderbird tu ne peux pas en mettre 5 donc en fait on est en train on est en train de retravailler complètement l'interface pour que ça se présente de manière plus sympa et pour pouvoir proposer plus de plus de fonctionnalités donc les fonctionnalités qu'on veut proposer c'est une meilleure intégration avec les carnets d'adresse des OS donc aujourd'hui sur Ubuntu on est capable de lire mais on n'est pas vraiment capable d'écrire sur macOS 10 c'est pareil on est capable de lire mais on n'est pas capable d'écrire et sur Windows il n'y a pas vraiment de carnet d'adresse donc on ne sait pas trop quoi faire mais on essaie quand même avec le truc qui a été développé par Microsoft mais qui est tout pourri et qui le fait donc en fait les objectifs qu'on veut avec le nouveau carnet d'adresse c'est avoir une interface commune pour quel que soit le carnet d'adresse derrière une couche d'appétit qui soit capable de lire et d'écrire tout un tas de formats différents et à amener des fonctionnalités comme Vcard 2.1 Vcard 3 et ce genre de choses qu'aujourd'hui on n'a pas et d'autres trucs donc ça c'est un des projets qu'on a vous allez permettre la synchro alors ? ouais qu'on va essayer je ne veux pas le signer je ne veux pas le signer je ne veux pas le je suis enregistré je suis filmé si c'est possible oui on a bien conscience que c'est une grosse demande d'accord c'est juste qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui enfin jusqu'à jusqu'en juin notre 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 cœur est site de marché c'était pas les entreprises les entreprises on en a c'est chouette mais ça ne nous intéressait pas plus que ça depuis le juin on a décidé que c'était peut-être aussi intéressant d'écouter ce qu'ils avaient à dire et d'écouter leur feedback et d'essayer de faire que ça marche mieux pour elles donc on a bien conscience que ce truc là s'est beaucoup demandé c'est juste qu'on n'a pas c'est compliqué à faire techniquement l'interface LAP qu'on a elle est pourrie et le carnet d'adresse au dessus il est encore plus pourri donc en fait faire tout marcher il faudrait faire des putains de hacks dans tous les sens pour que ça marche et pour l'instant on préfère avoir un truc on préfère écrire offrir des fonctionnalités qui marchent qui marchent à plus de monde et qui permettront à terme de faire ce genre de choses là plus facilement je sais je sais je sais non mais tu sais après il y a savoir et décider donc c'est aussi un problème c'est savoir il y a des gens qui savent et c'est aussi décider décider que c'est ce qu'on veut faire parce que ça colle dans le manifesto Mozilla ça colle pas tu vois il y a un certain nombre de trucs donc il y a beaucoup de politique pour ça maintenant le fait que vous lisiez le carnet d'adresse de l'OS c'est déjà super pratique ça fait longtemps qu'on le fait et on le fait pas forcément bien parce que dans le carnet d'OS de l'OS tu peux mettre 20 adresses email on en lira que deux et tu seras là ah ah zut il n'y a pas l'adresse email super machin secrète que j'ai besoin de savoir donc tu vois c'est ce genre de choses là qu'on essaie donc le carnet d'adresse c'est un travail il y a deux choses qui sont faites en même temps il y a une réécriture complète de l'interface de comment on présente l'information et de comment on travaille l'information derrière j'ai oublié j'ai d'autres trucs il y a d'autres trucs sur lesquels on travaille mais j'ai perdu le fil là il y a il y a d'autres il y a d'autres problèmes qu'on aimerait qu'on aimerait qu'on aimerait travailler il y en a un autre c'est aujourd'hui quand on envoie un email je ne sais pas moi je ne fais jamais je n'envoie jamais de pièces attachées merci j'envoie jamais de pièces attachées mais il paraît que tout le monde utilise des pièces jointes tout le temps et moi j'utilise j'envoie que du texte moi je serais bien dans MUT moi MUT ça me suffirait comme client mail mais on a bien conscience qu'il y a tout un tas de problèmes avec ça parce qu'il faut regarder la taille il faut faire attention combien on en envoie et donc on aimerait bien on a un projet où à terme ce qu'on voudrait faire c'est tu vas envoyer un CD-ROM tu vas envoyer une image ISO qui fait la taille d'un CD-ROM dans ton email tu l'attaches dans ton email et ça arrive à ton partenaire de l'autre côté et quelle que soit la taille et la limite qu'il a dans sa mailbox donc on a un projet comme ça l'autre projet l'autre projet qui va certainement arriver pour 11 ou 12 c'est de l'intégration avec de la messagerie instantanée donc on a je sais pas je sais pas si vous connaissez un Standbird donc un Standbird c'est c'est un un il y en a qui connaissent Adium voilà on prend Adium on vient à l'interface on prend une interface angule qui fait des trucs gros et pas forcément très jolis mais c'est la même chose un Standbird donc c'est portable ça marche partout et donc le le gars qui bosse à temps plein sur ce truc là qui bosse maintenant plus à temps plein sur ce truc là puisqu'il bosse à temps partiel pour nous et une des premières choses qu'il va implémenter dans une des premières choses alors je sais plus si c'est Twitter ou si c'est une forme d'IM qu'on va implémenter mais il y aura moyen tout petit peu dans Thunderbird d'avoir d'avoir sous une manière ou sous une autre un défi d'en plus de gens que vous suivez habituellement par exemple dans le carnet d'adresse quand on regarde la fiche du gars il y aura peut-être une colonne avec les derniers tweets qu'il a fait histoire de on ne sait pas trop on ne sait pas trop encore où on veut aller avec ce truc là mais je vous je vous encourage il y a eu deux alors je ne sais plus où c'est mais il faudra si vous voulez je vous y trouverai mais le carnet d'adresse on discute vraiment on est vraiment open sur ce truc là donc les designs ils sont visibles et on prend le feedback qu'on nous donne les gens les gens qui suivent un peu le projet il y a c'est breakingdenest je crois .tumblr.com où c'est l'endroit où on parle de ce qu'on va faire comme changement dans la UI et donc tout le feedback à cet endroit là et tout donc c'est quoi peut-être une fois ou deux par mois on pose des nouveaux screenshots et de comment on veut que ça fonctionne et ce qu'on attend c'est de nous dire ah non les gars c'est pourri oh vous n'avez pas pensé à ça pour être sûr que ce qu'on va ce qu'on va vous fournir à la fin ça correspond au besoin pareil pour l'IM pour l'instant on ne sait pas trop où on veut aller mais on sait que il y a beaucoup d'adresses qui sont associées à un contexte de l'APS donc ça ne pourrait être assez logique par exemple ne me sitons que je mets les Facebook non non mais je ne dis pas le contraire je dis juste que pour l'instant on sait qu'on veut la chose mais on ne sait pas trop encore sous quelle forme qu'est-ce qu'on en fera et comment ce qu'on veut c'est apporter de la valeur à l'utilisateur ce n'est pas rajouter tiens il y a ça en plus ah bah maintenant à Thunderbird on fait des protocoles en plus parce qu'on n'en avait pas assez on veut faire attention à ça et la dernière chose qu'on veut la dernière chose qu'on veut faire et sur lequel on travaille c'est donc je ne sais pas si vous enfin si vous savez qu'on d'abord il y a tout un tas d'extensions et les extensions les plus utilisées on veut les fournir de base donc à un moment à un moment donné on proposera certainement Thunderbird plus Lightning Thunderbird plus Lightning plus Enigma plus donc il y a un certain nombre de il y a un certain nombre d'extensions qu'on a qu'on a bien ciblées et on a décidé qu'on allait essayer de les fournir de base avec Thunderbird pour voir ça marche ça marche pas est-ce que ça plaît aux gens est-ce que ça plaît pas aux gens quoi d'autre encore sur lequel on a bossé il y avait un dernier truc que je voulais dire mais ça m'a échappé donc si ça me revient je vous le dirai vous avez des questions ? ouais du coup j'ai toujours prévu qu'il y a des versions à l'interne pour faire la place du coup ça ne serait pas plus adapté pour les entreprises aussi donc la version 10 elle sera LTS donc aujourd'hui aujourd'hui on fait une version toutes les 6 semaines 6 semaines c'est même pas le temps qu'il faut pour valider dans une entreprise avant de faire un déploiement j'ai bossé à la société générale 28 000 postes je sais j'ai bossé à la BNP c'était le même genre de bordel quand on a beaucoup de postes à déployer la première chose que tu fais c'est que tu passes 6 mois à valider à corriger les bugs à appliquer des patchs et une fois que tu es là tu déploies ah puis ils ont sorti 3 versions d'IEE derrière quand je bossais à la société générale ils sont toujours sur IE6 on était sur IE525 parce que IE526 ça cassait 4 trucs IE6 ça cassait 7 enfin tu vois ce genre de choses donc elles changeront à un moment parce que Microsoft va dire qu'ils supportent plus et c'est comme ça que ça changera mais Microsoft le dira 2 ans avant oui mais ils le disent mais tu vois ça pourrait passer après avoir le temps donc en fait aujourd'hui les gens qui utilisent Thunderbird en entreprise ils utilisent la version 3.1 parce que la version 3.1 elle a je ne sais plus combien d'années et on fournit toujours des patchs de sécurité pour ça donc la prochaine version qui fournira les patchs de sécurité c'est la 10 et la 10 sortira en janvier et on aura une durée de je crois si je ne dis pas de fonnerie 48 semaines à peu près une année grosso merdo une année pas complètement un année mais presque donc ça c'est les plans qu'on a voilà vous avez d'autres questions ? moi je vais savoir moi je vais savoir combien vous étiez actuellement en train de parler là-dessus parce que le projet vous avez d'autres 24 heures ? alors combien il y a un qui travaille ? alors voyons on va QA une personne documentation une demi personne support une personne on a trois personnes qui travaillent à mi-temps qui ne travaillent pas à temps complet on a un gars en Inde on a un gars en France on a un gars aux Etats-Unis voilà ensuite à temps plein on a un gars en Angleterre une, deux, trois à Toronto un à Mountain View ensuite on a un build engineer à Toronto on a je n'ai pas perdu le compte mais je vais voir écouter la cassette et tu verras combien il y a on a un marketing et un demi-nouveau marketing plus Florian qui travaille sur l'intégration IM et on a et en termes de contributeurs externes qui ne sont pas du tout rémunérés on va avoir trois ou quatre personnes voilà et les trois ou quatre personnes qui contribuent sur leur temps plein bon là on a un check ça fait trois semaines il fait deux patchs par jour il prend tous les bugs qui sont faciles et il les termine ça apporte fonctionnalité en termes de fonctionnalité ça apporte rien mais ça corrige des petits trucs ici et là on a et puis on a comme ça un gars qui vient qui corrige un truc qu'il aime il émerve vraiment donc il vient il corrige voilà c'est à peu près on est ce nombre là donc ça fait entre 10 et 15 et qui c'est qui souhaite la partie graphique quand vous proposez des nouvelles alors on a on a un leader pour tout ce qui est interface pour tout ce qui est interface graphique et interaction avec l'utilisateur c'est Blake Winton et lui il s'occupe de faire il s'occupe de bien de regarder que c'est joli il s'occupe de regarder qu'il ne faut pas cliquer là puis là puis là puis là puis là puis là et après là pour que ça fonctionne il s'occupe du workflow et on a on a un gars en Suède qui travaille à mi-temps qui fait des icônes qui fait du CSS et on a un contributeur qui fait du CSS et qui corrige ce genre de choses monsieur le fait d'introduire la leçon de création direct ça ne change pas un peu non parce que la première chose que tu pourras dire c'est en fait ce qu'on te propose comme ce qu'on te propose comme dialogue c'est utiliser une adresse email que j'ai déjà créer une adresse email donc plutôt la porte à côté c'est forcément qu'un service il y a une agréation et autres est-ce que les fournisseurs sont derrière ne vont pas prédominer sur les fonctionnalités et autres on a essayé on essaie de faire attention à ça donc les fournisseurs derrière dans le contrat les contrats sont régis par ce qu'on essaye par ce qu'on essaye de faire que ce soit des trucs des protocoles ouverts des machins et donc je peux donner les noms de fournisseurs je vais en donner il y a AOL enfin IEM ça s'appelle ce sera des adresses à IEM il y aura Yahoo GMX Hoover Hoover personne ne connait mais c'est les gens qui font tout cause et les gens qui font tout cause derrière ils proposent plein de ce genre de services donc non oui on a essayé de se blinder à ce niveau là en termes des contrats qu'on signe pour être sûr justement de ne pas se retrouver dans une situation où à un moment on fait ah avant on a poussé qu'un provider et maintenant c'est le bordel et en fait le truc qu'on a réalisé c'est que aujourd'hui pour les recherches tout le monde utilise Google pour l'interaction avec ses amis tout le monde utilise Facebook pour la musique je vais dire Spotify mais c'est pas forcément ça mais en gros il y a pour tout un tas de services web il y a des gros providers pour l'e-mail c'est faux il y a tout plein meurt vraiment tout plein de gens qui fournissent de l'e-mail il y a des petits FAI il y a un ton mais c'est parce que le gars qui gère les contrats il est de là-bas donc on en a bien conscience qu'en Europe il y a un autre truc qui a changé récemment c'est que non non mais t'as raison mais c'est pas alors je vais t'expliquer pour ces gens-là l'idée c'est qu'aujourd'hui on essaye on sait pas si ça va marcher ce truc-là on essaye on voit et pourquoi est-ce qu'on fait Amérique du Nord d'abord c'est parce que un le patron il était en Amérique du Nord deux le gars qui fait le bisdev il était en Amérique du Nord aujourd'hui le patron il est à Paris le gars qui gère au jour le jour il est à Paris bisdev est toujours en Amérique du Nord mais le gars qui est à Paris il se prend les appels de tous les Européens il a bien compris et en termes de business en termes de business quand je dis business je ne devrais pas dire business en termes d'utilisation notre premier marché c'est l'Allemagne notre deuxième marché c'est la France notre troisième marché c'est l'Espagne et après il y a NUS mais on ne sait pas vraiment il y a le Japon dans le lot donc voilà clairement l'utilisation du produit elle est complètement différente en Amérique du Nord que dans le reste du monde pour des raisons historiques il y a plein de choses qui se passent d'abord en Amérique du Nord parce que Mozilla est basé en Amérique du Nord mais pour Thunderbird on en a bien conscience et on fait attention à être présent sur nos autres marchés d'une manière correcte et qu'il soit en adéquation avec ces marchés là et les messages des clients s'il y a dans notre concurrence dans cette petite approche aussi ou je ne sais pas non donc il y avait encore des questions par là ouais il y avait deux questions la première c'est comment vous dégagez les revenus et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça qu'il y ait plus de revenus la première question et la deuxième c'est est-ce que dans vos projets j'ai peut-être loupé le chagrin en retard est-ce que vous avez prévu des interfaçages plus simples avec des groupes leaders du marché alors aujourd'hui c'est simple les revenus c'est zéro et ça fait un certain moment que c'est zéro à partir de à partir de la version 10 normalement on devrait générer du revenu sur les deux les dessus sur deux choses la première sur les gens qui créeront des comptes avec des domaines à eux en se disant tiens je veux une nouvelle adresse email et je veux m'appeler atkaki.com parce que j'aime bien le kaki donc ça ça nous générera du revenu et la deuxième source de revenu qu'on aura dans la version 10 c'est open search donc quand les gens font des recherches on aura le même business modèle que Firefox je ne sais pas si vous connaissez le modèle le business modèle de Firefox donc je vais vous expliquer le business modèle de Firefox aujourd'hui quand vous faites une recherche dans Firefox et que vous et que vous et que je crois qu'on a signé avec tous les grands moteurs de recherche donc quel que soit le moteur de recherche que vous utilisez le moteur de recherche va vous présenter des résultats et va vous présenter de la pub va vous présenter de la pub basée sur les mots clés dans les résultats si vous cliquez sur un de ces trucs là le moteur de recherche fait de l'argent et nous on est considéré comme rapporteur d'affaires et on rapport et il y a une jolie partie de la somme qui nous revient c'est comme ça qu'aujourd'hui se fait que Firefox et que la fondation Mozilla fait de l'argent et donc sur Tandabor on fera la même chose à terme quand je vous ai expliqué qu'on voulait envoyer des emails où on était capable d'attacher une image ISO on a des idées pour avoir des partenaires et pour faire du business et pour pouvoir faire de l'argent avec ce truc là aussi donc voilà c'est les pistes qu'on a aujourd'hui vous faites aucun appel aux dons à moins que je ne me trompe les appels aux dons ils ne sont pas faits directement pour nous ils sont faits directement au niveau de Mozilla et on y a si tu cherches modilla.org slash donate je crois tu peux vérifier Benoît que c'est bien modilla.org slash donate il y a moyen de faire des dons à cet endroit là c'est pas dédictible en Europe je crois qu'on travaille à faire que ce soit dédictible en Europe mais voilà et pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire ça on a arrêté de faire ça au début tout au début en 2003 quand la fondation elle s'est lancée faire des dons c'était facile il suffisait d'aller sur la page de garde il suffit de cliquer et une fois que Firefox 1.0 a été lancé qu'ils ont eu le deal avec Google qui rapportait avec la recherche comme je vous l'ai expliqué qui a rapporté de l'argent ils n'ont plus eu le besoin de recevoir des dons donc c'est toujours possible mais c'est pas forcément facile à trouver et Mozilla vous financez vous subside en partie je travaille pour Mozilla maintenant on a été intégré donc en fait je suis je travaille pour l'entité Labs de Mozilla donc l'entité qui fait des recherches et développement pourquoi l'entité qui fait des recherches et développement je sais pas mais aujourd'hui moi je suis payé par Mozilla et donc en fait je suis payé par Firefox c'est quoi la place de Thunderbird chez Mozilla ? j'ai bien la réconsidération mais quelle place dans le développement global de Mozilla doit avoir à Thunderbird ? parce que Firefox ça vampirise un peu ça vampirise beaucoup mais à terme Firefox le problème qu'il a c'est qu'il faut qu'il fonctionne bien sur ce truc là avant on pouvait je sais pas répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de politique et que j'en fais pas on est considéré en tout cas dans l'équipe dans lequel je travaille ouais on aimerait être plus nombreux on a bien expliqué à notre chef que voilà chef le nombre qu'on est la seule chose qu'on arrive à faire c'est on suit on fait des impôts de sécurité mais on n'a jamais le temps de travailler sur des projets longs donc ça on l'a bien dit au chef ce serait bien avec eux et puis quand je suis malade il n'y a personne pour faire les QA ou quand Roland il est malade il n'y a personne pour gérer le support ou quand Jane elle ne peut pas venir pendant 3 mois il n'y a aucune doc qui se fait donc voilà on l'a bien dit au chef le chef il en a conscience il faut qu'il trouve il faut qu'il aille chercher des sous il y a de la volonté parce qu'on ne supporte que les standards ouverts et que internet ouais ok c'est 90% de HTTP mais ce n'est pas que HTTP est-ce que vous avez conscience de votre importance ? moi aujourd'hui je sais que j'ai 7,7 millions d'utilisateurs donc dès que je dis que je suis d'accord que j'aime bien la prochaine version et que je n'ai pas trouvé de bug majeur dans la prochaine version et qu'on va la réaliser ben ouais j'ai bien conscience qu'il y a potentiellement 7,7 millions d'utilisateurs qui vont être emmerdés parce que je n'ai pas vu le bug ouais j'en ai bien conscience ça et ça m'arrive 3 fois par semaine de dire ouais cette version là on peut y aller moi non plus ça plante pas mais je peux te dire on regarde bien les stats de quand ça crache et il y a des gens chez qui ça crache beaucoup mais c'est parce que tu n'es pas un utilisateur de Windows et que tu n'utilises pas des trucs comme Norton anti-spam vous rigolez mais une personne qui n'a aucune idée de comment fonctionne l'informatique on lui installe Thunderbird et on lui a bien dit oh ton ordinateur il faut que tu le protèges qu'est-ce qu'il fait ? il achète la suite de sécurité et la suite de sécurité qu'est-ce qu'elle fait ? elle installe un firewall la première chose que le firewall il bloque c'est le port pop c'est le port pipop c'est le port machin il y a aussi les fichiers Mbox il mettait le fichier Mbox en 40 voilà voilà et toi tu cherches ton fichier Mbox hop t'as plus rien ou t'as oh ça rajoute une barre mais le gars qui a programmé ça il l'a fait pour la version 2 et entre temps nous on a complètement changé la manière dont on gérait la barre d'outils et maintenant ta barre d'outils quand tu la charges pouf ça fait tout cracher donc il y a malheureusement il y a malheureusement tout un écosystème autour de nous dont on n'a pas forcément conscience de temps en temps ouais on chope bien qu'il y a un problème et là on va on est proactif on voit les gars on leur dit les gars ce que vous faites là c'est tout pourri il faut faire ça comme ça mais eux ils ont un cycle de développement de 6 mois donc pendant 6 mois ça va être le bordel ou ils sont plus petits comme il y a des gens qui font un produit anti-spam au Danemark eux ils sont super actifs on leur a dit ah c'est pété ça je me dis ah ok puis 3 versions d'après ils sont venus nous voir en disant ouais vous avez encore changé un truc parce que ça marche plus là on leur a dit ouais ça on a changé et pof deux jours plus tard c'était corrigé mais ça dépend vraiment de l'intégration qu'il y a avec l'écosystème d'autres questions ? c'était ma deuxième question c'était l'interfassage avec les groupes web j'ai oublié de répondre à ça j'ai oublié de répondre à ça sur le court terme non on n'a pas on n'a pas on n'a pas de ce plan là parce que en groupe web t'as quoi ? t'as exchange t'as notes t'as exchange ? ouais ouais les gars d'opening change ils bossent zimbra et consos zarafav zarafav avec ces trucs là alors sur ces trucs là on fonctionne avec caldav on fonctionne avec tous les protocoles qui sont documentés donc caldav imap smtp voilà s'il faut implémenter des trucs en plus non on ne le fait pas par contre il y a des extensions il y a de temps en temps ces gens là qui proposent une extension pour Thunderbird pour implémenter et nous on est très content qu'ils le fassent mais vu le nombre qu'on est on ne peut pas se permettre aujourd'hui on a juste on a juste du mal à suivre ce qui se passe avec Firefox mettre sûr que nos protocoles nous fonctionnent si en plus il fallait qu'on regarde les 3 ou 4 machins il faudrait un ingénieur à chaque fois pour truc et on n'a pas donc on ne fait pas ouais tu as l'arrêt de ton équipe de développement il y a combien de personnes combien de budgets c'est si c'est là je suis incapable de te dire en termes de budget en termes de personnes en termes de personnes je peux te dire 3 ou 4 de plus pour faire du back-end donc en fait 2 ou 3 2 pour corriger les bugs qu'on a à corriger 2 pour travailler sur les nouveaux projets juste en back-end et en UI il faudrait 2 ou 3 personnes de plus enfin ça c'est mon idée personnelle après je n'ai jamais été un manager de ma vie donc je n'ai aucune idée de savoir si c'est réaliste ou pas tu comprends là-dedans que toutes les personnes en plus de temps il y a une variété de personnes ouais moi je pense qu'à 30 voilà il ne faut pas qu'on soit trop gros parce que si on est trop gros on n'arrive plus on n'arrive plus ça devient le bordel quoi avec le nombre d'utilisateurs qu'on a il faut aussi qu'on soit réaliste avec 7,7 millions d'utilisateurs tu te dis que si tu arrives à générer 50 centimes par utilisateur sur une année c'est déjà pas mal et avec ce budget là tu arrives à faire tenir je ne sais pas combien de développeurs mais on grossit tout seul alors le vrai moi ce qui me plaît bien dans le projet sur lequel je travaille aujourd'hui c'est que les utilisateurs on en a de plus en plus tous les mois et on ne fait rien pour aller les chercher ils viennent tout seuls et ça je peux vous dire que ça fait franchement du bien parce que la boîte où j'étais avant on voulait des utilisateurs on n'en avait pas et quand on arrivait à en avoir il ne restait jamais là c'est le contraire ça grossit tout seul et c'est cool et voilà ouais est-ce que la décision de de remplacer l'évolution par Thunderbird dans son projet ou pas une influence ouais et c'est pas lui là ouais non on en est content oui on le regarde on a de bonnes relations on a de très bonnes relations avec les deux développeurs d'Hombuntu qui s'occupent des produits Modila si le deal il a été réalisé c'est parce que pendant depuis depuis début janvier il y a un gars à temps plein donc la personne qui aujourd'hui s'occupe de la réécriture du carnet d'adresses a travaillé de janvier à septembre sur l'intégration de Thunderbird dans Hombuntu pour que Hombuntu choisisse Thunderbird comme client mail par début donc on a investi on a investi là dedans parce que c'est la plus grosse distribution Linux parce qu'on a beaucoup de points communs avec les distributions Linux et parce qu'on s'est dit que c'était un bon moyen c'était un bon moyen de gagner des pari de marché et l'impact est évalué oui on regarde mais je sais aujourd'hui j'ai pas regardé moi j'ai pas fait l'analyse tous les matins je reçois un fichier qui me dit combien a d'utilisateurs je regarde le chiffre global je jette le mail je m'intéresse pas de savoir au grain près c'est pas mon taf mon taf c'est de gérer j'ai oublié de dire mon taf c'est de gérer la qualité moi mon taf c'est de dire tiens il y a 7 bugs on peut pas partir avec ce truc là on a trouvé des bugs là il faudrait les corriger ça c'est mon taf moi mon vrai taf c'est de dire voilà avec ce truc là on peut y aller avec ce truc là on peut pas y aller je l'ai dit une seule fois je crois en 3 ans qu'on pouvait pas y aller et à chaque fois et c'est tous les mois je vois qu'on a plus d'utilisateurs tous les mois c'est un peu plus stressant de dire bon ben voilà cette version là on peut la réaliser parce que je sais que j'impacte plus de monde ouais la démographique je peux dire c'est en termes de langue utilisée la première c'est NUS deuxième c'est DE troisième c'est FR quatrième c'est JP et cinquième c'est ES pardon et c'est plutôt usage domestique on sait pas enfin a priori sur les 7,7 millions d'utilisateurs qu'on a c'est l'usage domestique puisque toutes les grandes entreprises oui d'accord mais pour les grandes entreprises indépendantes les grandes donc pour les grandes entreprises par exemple je sais qu'en France on a 500 000 postes de plus mais ils sont pas visibles et on le sait parce qu'ils sont venus nous parler donc c'est la gendarmerie c'est la caisse l'assurance maladie et les gars viennent nous voir ils nous disent ah faites chier on aimerait bien voir ça ou ça c'est comme ça qu'on utilise et ils nous disent nous la première chose qu'on fait c'est les pinks qui sont faits vers les sérums Mozilla pour chercher de nouvelles versions donc comment on sait qu'on a 7 millions c'est qu'on compte dans les produits Mozilla une fois par jour il se passe deux choses enfin il se passe deux choses tous les jours la première chose il y a une demande qui est faite pour Sarah c'est une nouvelle version et la deuxième chose qui est faite il y a une demande pour savoir si les extensions qu'on a installées il y a des mises à jour ou pas ça on compte c'est comme ça qu'on sait qu'on a 7,7 millions d'utilisateurs d'autres questions ? je vais t'interrompre tout de suite s'il y a environ de 20 ou 30 je sais pas combien de temps tu as besoin de faire ta démonstration etc etc ouais ouais on va on va passer on va passer à la signature de clé pour toi c'est quoi le plus gros défi à venir c'est vrai un truc un défi les pertes pour moi c'est les pertes parce qu'il y a des trucs sur lesquels on est franchement plus lent quoi si je veux vraiment si je veux lire mon gmail des fois c'est plus facile de faire j'ouvre j'ouvre Chrome ah non j'ouvre Firefox même en ouvrant Firefox c'est plus rapide mais ouais j'ai pas certaines fonctionnalités je peux pas lire offline donc s'il y a qui qui s'est inscrit pour les signatures de clé PGP une oh deux oh cool alors une question ouais pour les explorations est-ce qu'il y a un contrôle de la qualité et de la confidentialité de ce qui est fait au départ des extensions ou pas du tout parce que c'est simplement un magasin d'extensions alors dans le magasin d'extensions on fait attention il y a des choses il y a un certain nombre de choses qu'on regarde on regarde on regarde shit comme on dit on regarde je suis désolé ça vient pas on regarde que les API utilisées sont correctes et on regarde que les extensions sont scannées par un certain nombre d'antivirus et d'antimalware avant d'être proposé au public et il y en a un certain nombre et c'est tout ce que je sais je sais aussi que chaque fois qu'on update elles sont testées il y a un processus d'intégration il y a des gens qui regardent mais je m'en occupe pas donc j'ai aucune idée de comment ça alors je vous propose je sais pas c'est ça